Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine et ravie de vous retrouver avec la compagnie des bateaux mouches pour une nouvelle balade littéraire, théâtrale et gourmande. Et la reprise à Paris d'une pièce d'anthologie, 12 hommes en colère. Notre invité est l'un des jurés d'assises sur scène en ce moment, acteur de talent. Il est en croisière avec nous, mesdames et messieurs, Bruno Puzzulu, c'est parti. Soyez les bienvenus à bord, chers amis, pour Boulevard de la Seine. Alors on a changé d'embarcation, le temps de quelques jours, le patache nous accueille avec la compagnie des bateaux mouches et c'est toujours un régal de vous conduire, cette fois au cœur de Paris, nous allons du côté de Notre-Dame de Paris, ça fait un petit moment maintenant. C'est un plaisir que nous partageons avec notre invité, donc Bruno Puzzulu, bonjour. Bonjour, merci de me suivre. Merci de prendre place sur cette autre scène. Vous, l'homme de Normandie, la Seine, c'est beaucoup de souvenirs pour vous, ce fleuve. La Normandie, oh là là, oui, oui. Et le fleuve aussi ? Oui, c'est à Rouen, je la voyais tous les jours, la flotte là-bas. Oui, la flotte là-bas, l'armada de Rouen aussi. L'armada, oui, ça c'est un grand souvenir pour tous les gens de là-bas qui font des pique-niques le long de la Seine, pour voir les bateaux magnifiques passer. Oui, c'est quelque chose qui marque beaucoup le coin là-bas. Donc on vous fait plaisir en vous accueillant ici, un peu ailleurs. Je suis dans mon élément. Devant l'Assemblée nationale, devant ce Paris, que vous prenez le temps aussi, vous, de visiter. Vous savez, quand on tourne un peu comme ça, quand on voyage beaucoup, on se dit que Paris, quand même, c'est une super ville. Oui, je prends le temps parce que je marche beaucoup dans Paris. En fait, j'habite dans le centre et puis j'aime faire les choses à pied. Alors avant d'aller vous retrouver au Théâtre Héberto, vous jouez, reprenez avec votre troupe de 11 autres acteurs, 12 hommes en colère. Cher Bruno Puzzoulou, je voulais qu'on parle un petit peu culture. Vous offrir, tenez, un des nouveaux livres d'un voisin de Normandie, Fabien Lecoeur. Oui, un onfleuré. Un onfleuré. Alors il vous l'a dédicacé. Et je pense aussi à vous et Renaud parce que Renaud, c'est beaucoup de choses. En 1977, vous avez 10 ans. Il écrit « Laisse béton » et réhabilite en quelque sorte le verlan. Et puis 1985, vous avez 18 ans. Écoute, c'était cette chanson culte, la chanson préférée des Français. Mistral Gagne. « Regardez les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Impeccable. Et entendre ton rire qui les arrenne. Renaud, c'est quelque chose pour vous ? Il y a un attachement particulier à cet artiste ? Oui, en tout cas, le Renaud de cette époque. Oui. Le Renaud de cette époque. Mais puis j'espère qu'il va bien, surtout. Parce qu'il fait partie... Moi, j'aimais Renaud. Enfin, j'aime toujours. Mais que l'on aime ou pas, c'est un peu comme Johnny Hallyday. Il fait partie de notre culture, de notre enfance. On a l'impression d'avoir toujours vécu avec lui. Tout le monde connaît, peut chanter, fredonner une chanson de Renaud. Donc oui, évidemment, c'est un grand artiste. Si je vous parle de l'artiste, de la chanson, c'est que vous aussi, l'acteur, avec 10 ans de comédie française, 28 ans de scène maintenant, Bruno Puzzoulou, vous êtes frotté à la chanson, à l'écriture, à la poésie. Tout un ville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, chers amis. C'est extrait d'un album, drôle de monde, le vôtre. C'était en 2010. Chanson que vous avez écrite et que vous interprétez. Écoutez sur des images de votre petit village. Regarde. Tout un ville, mon village, tu as beaucoup changé. Plus d'enfants dans tes rues, ils préfèrent la télé. Ça te rend tout triste. Tu ne fais plus danser, plus de balles sur ta place. Je sais bien. Voilà, tout un ville. Vous voulez me faire pleurer ou quoi ? C'est vrai, c'est ça. C'est votre village d'enfance. On avait envie de le mettre à l'honneur aussi. Ah oui, c'est mon village. Vous voyez, je dis mon visage, mais un peu, oui. J'y retourne toutes les semaines. C'est pour moi quelque chose d'important. Puis c'est le lieu où sont les gens que j'aime. C'est ça. Vous dites dans cette chanson, d'ailleurs, en gros, je n'étais pas trahi, mais c'est moi qui me suis le plus éloigné. J'en crache, famille allait rester là-bas. Puis vous, pour les besoins de la cause, évidemment, vous faites des allers-retours. Mais vous faites des allers-retours. Tout le temps, toutes les semaines. Oui, parce qu'il y a ma mère, il y a mes deux frères. Le bas, papa n'est plus là maintenant. Mais puis j'ai mes copains d'enfance. C'est génial. Pour moi, l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui me tient. Alors, je sais qu'on est dans une époque où il ne faut pas être nostalgique, mais moi, je suis très nostalgique. Vous avez raison, c'est beau la nostalgie. Pour moi, si on me disait, tu appuies sur un bouton, tu reviens à l'âge de 10 ans, mais j'y vais tout de suite. Mais tout de suite. Tout de suite, c'est beau ça. Alors, c'est Bruno Puzzoulou aussi, cette âme d'enfant et ce combattant d'enfant. D'ailleurs, un objet va bien vous raconter. Machin chose, l'illustre avec la société de l'ADAMI, la société des artistes interprète et vous raconte Bruno Puzzoulou. Regardez ceci. Ceci est une paire de gants de boxe. C'est elle qui guide Bruno Puzzoulou dans son jeu d'acteur. Enfant, Bruno Puzzoulou assiste à son premier match de boxe dans un cinéma. Pour lui, cinéma rime avec sport de combat. En 94, il entre à la comédie française avec sa paire de gants. Comme Mohamed Ali, il considère qu'un grand boxeur est un grand acteur. Il faut savoir répéter ses gammes et tout oublier le jour J. Révélé au cinéma dans L'appât de Tavernier, on l'y voit avec ses gants sués sur un sac de frappe. Et quand 25 ans et un César plus tard, il joue 12 hommes en colère au théâtre Hiberto, la scène est pour lui comme un ring. On se conditionne avant d'y monter, on essaie de mettre l'adversaire KO. Et après le combat, qu'on gagne ou qu'on perde, on est heureux d'avoir fait quelque chose de bien ensemble. Si tu ne crois pas, tu vas avoir ta gueule à la récré, c'est ça ? Vous avez 10 ans aussi, vous êtes bagarreur, Bruno ? Un petit peu, un petit peu parce que mon nom ne sonne pas comme les autres dans la cour d'école. Donc il y a un peu de moquerie et tout. Et c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de la boxe, des sports de combat. Peut-être bien, oui. Alors je vous présente les amis qui nous accompagnent chaque semaine. Jean-Noël Mirand, qui est à vos côtés. Que je connais bien. Je crois bien. J'ai beaucoup vu la comédie française, pratiquement dans tout. Ah oui, c'est votre seconde maison à vous aussi, Jean-Noël. Je m'y sens très bien. C'est un des plus beaux théâtres de France, de Paris et puis une troupe formidable. Ce n'est pas vous qui direz le contraire. Non. Restez aussi nostalgique de cette époque. Oui, parce que c'est la maison qui m'a donné mon premier emploi. Donc pour moi, vous savez, je n'avais jamais joué pratiquement. Quand j'ai joué à la comédie française, j'étais encore au conservatoire. Et je me rappelle qu'à l'époque, même je me perdais dans les couloirs. Mais cette maison, je l'aimerais toujours. Votre coup de cœur arrive dans un instant, mon cher Jean-Noël. Yvan Allouin, M. Paname, entre autres, sur France 3 Paris-Île-de-France. Mais on se connaît aussi. On a partagé un très, très bon restaurant chez Fulvio. Chez Fulvio, rue de Poitou. Italien, donc. Sardes. Sardes. L'origine de son papa. Et alors aujourd'hui ? On va parler d'une pizza napolitaine, une vraie pizza napolitaine chez Bruno Grasso. C'est un descendant d'une illustre famille de Pizzaiolo de Naples. C'est rue Bransion, dans le 15e. Pizzaiolo, ça aussi, c'est l'acteur. Et Frédéric Sigrid, c'est aussi. Et on ne se connaît pas. Je vous ai vu courir tout à l'heure. C'est lui qui a fait le marathon en moins de 12 heures. Il est arrivé avec une foulée déchaînée. Voilà, mais vous avez failli rater le bateau. Bon, cher Frédéric, il sera à vous, notre invité, dans un petit instant. On est ravis de vous accueillir pour cette pièce, 12 hommes en colère, pièce mythique d'anthologie, Regina de Rose, 1954. Il se trouve que c'est toujours une pièce d'actualité, car elle remue beaucoup de choses, à la fois sur la justice, sur l'intime conviction, sur l'intuition aussi. L'homme qui doute, l'homme qui plaide, qui plaide non coupable, c'est vous en l'occurrence, avec ces 11 autres hommes qui vous entourent. Regardez un extrait de cette pièce au théâtre. Et Berthaud, reprise pour cause de succès. Vous savez tous ici qu'il s'agit d'une inculpation de meurtre qualifié. Vous êtes libres de débattre comme vous l'entendez. Je vous interromps, on va tomber tout le monde en colère ! Ben quoi, je ne l'ai pas tué ? Ceux qui votent coupable, lèvent la main. Une autre personne a pu tuer son père avec un couteau identique. Les chances sont infimes. Improbable. Il faut laisser tomber. Je vote non coupable. Comment ? Si vous voulez voter non coupable, faites-le par conviction, non par lassitude. Alors, coupable ou non coupable ? Vous votez non coupable, Renaud Puzulu, et vous induisez le doute et la réflexion dans ce panel de jurés. Oui, oui, je joue le juré numéro 8, celui que jouait Henri Fonda au cinéma. Il me culte, oui. Oui, alors 12 jurés, et puis on vote à main levée, coupable, non coupable. Il y en a un qui ne lève pas la main. Et puis, à savoir, il a un doute légitime, c'est ce qu'il dit, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux condamner un innocent ou laisser libre un coupable ? C'est là toute la question. Alors, il y a un juré qui veut en finir vite parce qu'il a son garage, il doit réparer telle voiture, il y en a un qui a son match de baseball, il faut qu'on en finisse. Ils veulent tous en finir très vite. Et lui, quand même, il dit, mais c'est quand même la vie d'un homme qu'on a entre les mains. Donc, ça mérite un peu de notre temps, un peu quelques mots. Oui, au-delà de la compassion, un peu de notre temps et de la réflexion, l'histoire d'un jeune homme de 16 ans accusé d'avoir tué son père à coups de couteau. Et on est évidemment dans l'univers d'un huis clos, on va y revenir. Vous l'aviez vu, ce film avec Henri Fonda ou du moins cette pièce ? C'est une élumette extraordinaire. Absolument. Donc, on est aussi... Mais ce qui est fou, c'est que l'univers du prétoire inspire vraiment et les cinéastes et également les gens de théâtre. Oui, et c'est, comment dire, Réginald de Rose, l'auteur a une expérience, lui, de juré, qui l'a un peu bouleversé. Et suite à ça, il a écrit la pièce, car c'est bien une pièce avant d'être écrit. À l'origine absolument, qui a inspiré dans cet ambiance, justement, du huis clos, la force de la... Et puis, ça résonne, ça résonne. Regardez les actualités dernièrement, où très vite, on dit, il est coupable, ce sont ses empreintes digitales. Il y a quelqu'un en Amérique, là, qui est sorti alors qu'il y a eu une indemnisation de 21 millions de dollars, mais qui est resté 39 ans en prison, et le voisin avait reconnu sa voiture, il était accusé d'avoir tué sa petite amie, l'enfant de sa petite amie. Et aujourd'hui, avec l'ADN, on dit, ben non, mais non, c'est pas lui. Donc, ça résonne beaucoup dans la salle du Théâtre Héberto. Et ça nous interroge beaucoup, et on va y revenir, au Théâtre Héberto, pour cette reprise, au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, Bruno Puzzoulou. Petite parenthèse littéraire avec vous, cher Jean-Albierant. Grande parenthèse, oui. Une culture littéraire qui ne sera pas pour déplaire à Bruno Puzzoulou, puisque le matériau, c'est la littérature, ce sont les auteurs. Et s'il y avait un livre que j'emmènerais, moi, sur une île déserte, ça serait un livre de la collection Bouquin, qui existe depuis 40 ans. C'est un livre comme celui-ci, il y a beaucoup de choses dedans. C'est Guy Scheler, qui était le mari de François Sagan, qui en avait eu l'idée il y a 40 ans. Alors, depuis, ça a été beaucoup imité, mais jamais égalé. Et il publie tous les genres littéraires, le théâtre, Shakespeare, tout Shakespeare est dans Bouquin, tout Chekhov. Et puis, surtout des choses aussi, comment dirais-je, qui sont un peu, on dit toujours que la culture, c'est dans les coins des curiosités. Le journal de Julien Grine, c'est une oeuvre très connue, puisque Julien Grine a commencé à l'écrire en 1919 jusqu'à sa mort en 1998. Il y a consigné toute sa vie, mais sa vie qui était avoible. Il avait caviardé tout ce qui était sa vie privée, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, sa vie sentimentale. Et aujourd'hui, la collection Bouquin, chez Robert Laffont, publie l'intégralité de ce journal. Et c'est très surprenant pour un auteur qui était catholique converti, puisqu'il est américain et il écrivait en français. Mais bon, c'était un écrivain catholique qui, on se rend compte aujourd'hui, qu'il avait non pas une double vie, mais une autre vie qui était pour lui inavouable. Donc rencontre avec Jean-Luc Marais, qui est le patron, le directeur de la collection Bouquin, qui nous parle de cet anniversaire et de cette publication du journal de Julien Grine. Jean Dormesson a appelé cette collection la bibliothèque idéale de l'homme cultivé de notre temps. C'est-à-dire l'idée d'une bibliothèque qui embrasse toutes les formes de connaissances, toutes les formes de créations, qui offre au public tous les moyens d'apprendre et en même temps d'éprouver le plaisir de lire. Cet objet qui réussit quand même à rassembler 1200 pages, souvent de textes, dans un format très resserré, du papier Bible, un objet léger finalement, un objet qu'on peut emmener à la plage, dans le métro. Une collection comme celle-là doit défendre la littérature, les auteurs, dans ce qu'ils ont vraiment d'authentique et de vrai, et même si ça doit choquer. Qui suis-je moi ? Est-ce que je suis toujours la même personne ? J'ai eu accès à l'ensemble du journal de Grine, 60% d'inédits, avec évidemment quelque chose de très inattendu, c'est l'aspect totalement érotique et même parfois un peu pornographique, en tout cas très littéraire, de toute façon, de ce grand écrivain catholique qui avait une vie sexuelle très diverse par rapport à celle qu'il avait, il disait qu'il avait une vie chaste. On constate que c'est un homme qui aimait l'amour et l'amour des garçons. L'édition aujourd'hui a tendance à s'inscrire sur le court terme et nous, nous nous inscrivons depuis toujours sur la longue durée, 40 ans c'est beaucoup et c'est court à la fois, mais il a fallu relever un certain nombre de défis, par exemple comment on fait durer une collection comme celle-là à travers les modes qui ont changé, on ne l'est plus de la même manière et au fond on a parié nous sur l'idée que le public resterait attaché à la qualité des textes, à de vrais auteurs et aurait besoin toujours de se référer à des textes majeurs. Ça tient aussi au personnage. Et pour une trentaine d'euros, on a pratiquement l'œuvre intégrale d'un auteur. Je voulais juste signaler que Christian Lacroix avait customisé les couvertures de la collection bouquin pour ce 40e anniversaire. Très bien, Julien Grimm, ça fait partie de vos lectures. Cette collection bouquin, vous l'affectionnez aussi, Bruno Pouzoulou ? Je ne connais pas, franchement. Donc je pourrais vous dire oui, malheureusement, mais c'est bien. Alors on nous offre que c'est une découverte. Jean-Noël Mirand ne fasse découvrir. Un seul auteur dans un boucle, c'est formidable. Vous pouvez mettre ça dans son sac et puis... Bravo, merci pour le partage, cher ami Jean-Noël Mirand. Bruno Pouzoulou et notre compagnon de voyage dans le boulevard de la Seine. Eh bien, nous passons juste sous l'Institut de France, qui n'est pas pour déplaire aux grands artistes d'œuvres littéraires. Julien Grimm était là. Julien Grimm était là, vous voyez. La pièce qui prend aux tripes, c'est celle dont nous parlons. C'est au cordeau. 12 hommes en colère au théâtre Héberto, cher ami. Vous parliez du ressenti aussi de jurés qu'avait eu Reginald Rose avant d'écrire cette pièce. Nous avions enquêté avec Brigitte Chevet dans La France en vrai, une autre émission que j'ai le plaisir de présenter sur France 3, sur ces jurés d'assises en France. Ils sont 23 000 à être choisis chaque année et à mettre de leur temps, de leurs émotions aussi beaucoup et de leurs raisons. Regardez ce petit extrait. Et puis on arrive dans cette salle, il y a une grande solennité, en fait. On se sent très petit. J'en sentais une espèce d'appréhension, comme si on était des enfants qui avaient fait des bêtises, peur d'être jugés nous-mêmes. Ça bouleverse beaucoup dans son fort intérieur, en effet, cette expérience que vous n'avez pas vécue, mais que vous vivez par rôle interposé. Et en plus, dans la pièce, il s'agit de la vie d'un homme. Il y a la condamnation à mort qui est au bout. Et c'est vrai qu'il y a des meneurs. Il y a des meneurs et il y en a d'autres qui suivent, qui n'osent pas se prononcer. Et le fait d'instaurer un doute comme ça et de dire, attention, on ne traite pas de n'importe quoi. C'est de la vie d'un homme dont il est question. Mais c'est toutes les matières humaines, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. On retrouve tous les genres humains. Celui qui va aller vers celui qui crie le plus fort. Et puis, heureusement, de temps en temps, il y en a un qui ne lève pas la main et qui dit, non, il faut qu'on en parle. Oui, ça, c'est fort. Et c'est intemporel et universel. Malheureusement, oui, on voit que, d'une manière générale, l'histoire n'enseigne pas grand-chose à l'homme, que ce soit en politique, que ce soit dans ces matières-là. On voit que, voilà, pour parler du pont Ligonès, par exemple, c'est assez étonnant comment tous les médias s'emparent de l'affaire, comment il a subi de la chirurgie esthétique, comment ce sont ses empreintes digitales. Malgré la précaution du procureur de la République, disait vendredi soir, attention, nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui. Mais malgré ça, c'est quand même l'économie qui a le dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en parle et il faut que ça fasse vendre. Et puis, c'est l'humain au service de l'économie, une fois de plus. Et puis, on le ressent aussi dans cette pièce-là. Entre ceux qui disent, non, moi, j'ai du travail, je n'ai pas le temps. Et puis, on ne gagne rien à être juré, je gagne plus en bossant. Bon, ben voilà. C'est un devoir, un devoir de citoyen. Et c'est un droit qui fait réfléchir, justement, aussi sur la nature urbaine. 28 ans de scène, 10 ans de comédie française, acteur pour le cinéma, le théâtre, la télévision. Vous offre que du beau dans cette émission, Frédéric Sigriss. Que du beau, je vais tenter de résumer ça. Donc, Bruno Pudzulu, vous êtes originaire du Nord, comme Danny Boone, Bernard Arnault et Jon Snow. Vous êtes issu d'une famille modeste. Alors, modeste, dans la langue française, ce sont ces millions de familles qui ont l'humilité de dire, non, non, moi, les grands restaurants et les duplexes qui donnent sur Jardin du Luxembourg, très peu pour moi, je préfère les marques Cropère, chez Norma et chez les... Non, non, les gens modestes ne disent pas ça. Ils disent seulement, ben, on n'a pas le choix. Oui, ben, exactement. Mais t'as l'impression, des fois, que le terme est mal interprété. C'est votre frère instituteur et comédien amateur qui vous fait découvrir le théâtre, représentation à l'issue de laquelle vous lui demanderez s'il y a des gens payés pour ça, ce qui est quand même à deux doigts d'être vexant. Non, parce que moi, je me casse le tronc à apprendre un texte et à le jouer, j'ai pas envie que mon petit frère, à la fin, me dise, mais t'as un autre métier à côté ? Non, mais vous, vous lisez d'abord, vous apprenez à rien. Tentez, vous décidez de passer le conservatoire national et vous l'avez. Je veux dire, il y a de moi que c'est fâché avec son frère pour moins que ça. Ensuite, c'est l'entrée à la comédie française et en dernière année, c'est la rencontre avec Jacques Lassalle, le cousin de Bernard Laporte. Non, on ne juge pas cette vanne. On va examiner le dossier de l'émission jusqu'à ce que vous me payez. C'est le genre de vanne auquel vous avez droit. À Paris, c'est Philippe Toréton qui vous héberge, ce qui signifie que vous êtes de gauche. Et c'est là que vous ferez la connaissance de Bertrand Tavernier qui, impressionné par votre capacité à vous sentir chez vous, chez les autres, décide de vous confier un rôle dans l'appât, un film adapté d'un fait divers où une jeune fille sert d'appât pour s'introduire chez des gens et ouvrir la porte à ses acolytes cambrioleurs. En fait, c'est l'histoire de Boucle d'or mais écrite par Tarantino. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour la pièce 12 hommes en colère qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une pièce d'Éric Zemmour sur la disparition des hommes blancs hétérosexuels au XXIe siècle. C'est une pièce sur la justesse de la justice, le procès d'un jeune homme accusé d'avoir tué le père d'une manière tout autre que psychanalytique. On se jure et pense que le jeune homme est coupable. Le 12e doute. Et on l'a vu, comme vous l'avez dit, c'est important dans la justice de ne pas confondre vitesse et précipitation. Imaginez, par exemple, que vous êtes convaincu que vous venez d'appréhender Xavier Dupont de Ligonnès. S'il y a un de vos collègues qui vous dit « Moi, je doute quand même. » « Pourquoi tu doutes ? » « Déjà, il est plus petit. » « Oui, c'est un argument. » « Mais ensuite, il n'a pas la même tête. » « Oui, ça se défend. » « Et puis, il n'a pas le même nombre de doigts. » « C'est pas faux. » « Et puis, surtout, il est noir. » « Ah, oui, oui. » « T'as peut-être raison. » « C'est peut-être pas Xavier Dupont de Ligonnès. » « Comme quoi, c'est la morale de la pièce. » « Il faut souvent se donner le temps de juger. » – Eh bien, voilà. Vous êtes complètement raccord, Jean-Frédéric, avec notre invité, Bruno Puzulu. Vous irez voir sa pièce, cher ami, et vous serez flongé dans cette réflexion que nous avons depuis le début de cette émission. Philippe Toretton, c'est vrai que vous êtes... Il y a très nombreux acteurs qui viennent de rangs. Je pense à Virginie Lemoyne, Annie Dupéret et d'autres... – Éric Caravaca. – Quelque chose. – Vous avez donné le mot, quoi. – Valérie Lemercier. – Valérie Lemercier. – Valérie Lemercier. – Chantal Nobel. – Alors, je ne t'ai plus. – On pourrait créer une comédie française juste à Rouen. – Au théâtre Héberto, jusqu'au 5 janvier, au moins, 12 hommes en colère avec Bruno Puzulu dans le rôle de l'un de ses jurés d'assises. Et bientôt, le retour du seul en scène, l'hérital. J'aimerais que vous nous en parliez juste après votre petite adresse qui va nous faire plaisir. On est dans un autre style d'acteur. – Vous êtes normand, mais vous êtes aussi sardes. – Sardes, oui. Normand par ma maman, sardes par mon papa. – Et je sais, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une adresse qui vous tient particulièrement à cœur. Rue de Poitou, c'est chez Fulvio. – Fulvio, oui. – C'est votre grand-pote, hein ? – D'ailleurs, sur mon prochain album, il y a une chanson qui s'appelle Fulvio. – Ah, génial. – Fulvio en sardes ? – Non, non, pas en sardes en français. – Vous auriez pu. – Juste comme ça, vous y mangez toujours des pastas à l'arabiata ? – Tout le temps, un soir sur deux. – Un soir sur deux, n'importe quelle l'heure du jour et surtout de la nuit, apparemment. – Ah oui, oui, oui. – Après les pièces. – Des conversations, après, on refait le monde, après. Oui, oui, j'y vais tout le temps, oui. – Et pasta à l'arabiata ? – Pasta à l'arabiata. – Grand dame de Fulvio qui voudrait vous faire des goûts. – Surtout, c'est interdit que j'en mange ailleurs avec Fulvio. – Voilà, on va quand même faire une infidélité à Fulvio. Je vais vous emmener chez Guillaume Grasso. – Non, je bouge sur mes yeux. – Oui, bouchez-vous les oreilles et les yeux. Guillaume Grasso, c'est le descendant d'une illustre famille de pizzaiolos de Naples. – Vrai. – Et il a ouvert sa pizzeria rue Bransion, à côté du Georges Brassens. Vous allez voir, c'est un fondu de pizza napolitaine. Il en fait une vraie authentique comme là-bas. Regardez. – Et il est top. – La passion pour la pizza napolitaine, de base, elle me vient de mon grand-père. Quand j'étais petit, il avait une pizzeria à Saint-Lazare. Et le voir faire les gestes du pizzaiolo, l'odeur dans la pizzeria, le four à bois, etc., ça m'a vraiment passionné. La famille Grasso, dont je descends, est l'une des familles historiques de pizzaiolo à Naples, au même titre que d'autres noms comme Caffasso, Capasso, Lombardie. C'est vraiment les familles historiques de pizzaiolo qui ont permis de créer vraiment cet art de la pizza napolitaine, cette tradition, et de la perpétuer depuis, par exemple, nous, ça fait plus de 100 ans. Je prends ça un peu comme un devoir personnel de respecter la tradition et le nom de famille Grasso. Le but à travers ma pizza, c'est de transmettre ce savoir-faire familial. La pizza est l'ancêtre du fast-food, mais n'a jamais été un fast-food. C'est plutôt, je dirais, un fast-good. Voilà, ça se prépare vite, mais il faut que ça soit avec des produits de terroir, il faut que ça soit vraiment exceptionnel et le plus simple possible. J'ai les pizzas traditionnelles, classiques napolitaines, margherita, marinara, cosaca, avec des variantes au niveau des tomates qu'on met dessus ou des fromages. J'ai les recettes classiques italiennes, caprichosa, trois fromages végétariennes. Et j'ai créé quelques pizzas d'auteur dans le but d'avoir des saveurs nouvelles, un peu plus raffinées, avec des produits de terroir étudiés. Quand je fais les pizzas, je me sens un peu comme un gamin. Il y a un mélange entre enfance, poids de l'histoire, poids de la tradition. C'est une sensation assez spéciale, mais je n'ai pas l'impression de travailler. C'est un plaisir, en fait. Et c'est vraiment un puriste, Guillaume Grasso, parce que c'est lui qui fait toutes les pizzas. Il fait toutes les pizzas. Il a évidemment pizza napolitaine, c'est au feu de bois. Et même les bûches sont italiennes, elles viennent de Naples. Excuse-moi, Foulbio, j'irai goûter. Je ne peux pas faire autrement. Obligé. On a rappelé l'adresse ? Oui, Rue Bransion, à côté du parc Georges Brassens. Je voudrais qu'on dise un mot, cher ami, avant de se quitter, de cette adaptation de 12 hommes en colère, pour quelques secondes. Alors, adaptation de Francis Lombraille, et puis mise en scène de Jean-Charles... de Charles... Charles, Jean-Charles. Charles Torgeman. Voilà. Au théâtre Hébertois, avant votre reprise, du Rital. L'Hérital, alors la scène parisienne, collée aux folies bergères, d'après le roman de François Cavana, du 16 janvier au 26 avril. Merci, maestro Bruno Puzzulu. Vous pourriez nous dire quelques mots en italien ? Vous apprenez l'italien, je sais. Ah, studio pour l'italien. Mi piacere molto. Ah ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada